Brian bonjour, merci de nous recevoir dans votre temple du football, c'est un super endroit. Brian vous êtes né le 15 mars 1978 à Colombes, vous êtes finaliste de la coupe de l'UFA en 2008 avec les Glasgow Rangers, et avant ça vous étiez avec l'Olympique de Marseille en 2004. Donc vous êtes champion d'Ecosse, et vous mettez fin à votre carrière à l'âge de 32 ans, vous avez passé vos diplômes à Vibrio, félicitations. Et aujourd'hui vous êtes le coach de Marignane en 1-2, mais pourquoi Marignane ? Parce que j'étais en région parisienne pour poursuivre mon cursus au niveau des diplômes, et puis ensuite je suis revenu ici, et le président Saint-Noir m'a contacté, et puis ça s'est fait assez naturellement, puisqu'on ne se connaissait légèrement pas. D'accord, et vous vous sentez comment ? Bien, c'est un nouvel environnement avec une fusion qui est arrivée aussi cet été, donc pas mal de bouleversements de club, mais dans l'ensemble les choses se passent assez convenablement. Quel est votre quotidien de sportif, Braille ? À Marignane, on a un programme hebdomadaire qui est assez réglé, avec 4 entraînements, le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, et puis le samedi on a la compétition du championnat qui a débuté. Quel est votre secret pour motiver votre groupe ? Je crois qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode idéale, je pense que le plus important c'est d'être soi-même, et de suivre son cheminement et ses idées en essayant d'avoir une cohérence, et surtout que le rapport aux joueurs soit un rapport le plus simple possible. Quand vous étiez à l'Olympique de Marseille, quels étaient vos rapports avec les différents entraîneurs ? Oui, c'est toujours particulier, parce que quand vous changez beaucoup d'entraîneurs, vous ne savez pas trop déjà à quoi vous attendre, mais bon, ça, ça fait partie de la carrière d'un footballeur professionnel. Il y en a avec qui le courant passe, d'autres un peu moins, dans le sens où je ne parle pas forcément de bons ou de mauvais rapports, mais il y a des entraîneurs qui ont des personnalités complètement différentes, des gens qui sont assez ouverts et qui vont naturellement vers les joueurs, d'autres un peu plus en retrait, et avec qui la communication est peut-être un peu moins ouverte. Donc, c'est surtout ça qui change. Comment vous déficissez votre carrière, Brian ? Je crois que je n'ai pas à plaindre. J'ai assouvé mon rêve d'être pro, ce qui est déjà pas mal. J'ai pu durer un certain nombre d'années, ce qui est aussi une assez bonne satisfaction. Et puis, vivre les moments que j'ai vécues, je crois que, globalement, le paquet, j'ai pas mal. Moi, je suis un peu curieux, parce que vous avez un peu percé ma motivation, même si je suis beaucoup plus âgé que vous. Mais, comment ça s'est passé au Glasgow ? Ça ne devait pas être facile, quand même ? Non, contrairement à ce que tu pensais, Non, après, le climat, ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Je suis de la région parisienne. Bon, ben oui, d'accord. Donc, n'étant pas marseillais originaire de la région, c'est des choses que, sur la carrière, j'ai aussi été deux ans à Strasbourg. Oui, d'en fait, rester cinq ans dans un club anglais, écossais, pardon, ça demande... Mais, je ne sais pas... Non, je crois que les conditions dans un tel club, parce que c'est vraiment un grand club, j'ai pu m'en apercevoir en voyager en étrangère, avec des stades toujours pleins, que ce soit aux séances d'entraînement ou pendant les matchs, qui fait que, sachant que c'était très compétitif et qu'il y avait la Ligue des Champions chaque année, le pouvoir, on arrive à s'y faire. Alors, nous, à Marseille, avant, on vivait des derbys au M-Bordeaux, et on vit toujours le derby contre le PSG et Lyon. Mais vous, les derbys en Écosse, c'était quoi ? Ça date de chose, non ? Il y en a un grand, c'est contre le Celtic Glasgow, donc c'est un des plus grands derbys européens, avec une grosse atmosphère, avec un enjeu qui est vraiment fort et qui est ressenti dès que vous mettez les pieds là-bas. Donc, toute la vie d'en parler ? Toute la vie d'en parler, c'était... Oui, c'était... Puisqu'il y a un côté un peu religieux aussi qui rentre en ligne de compte, oui, ça fait partie des derbys assez chauds européens. Ça se passait chaque demain ou normalement ? Non, il y avait toujours quelques frictions, mais ça fait partie de ce type de derbys. Quand vous allez à Rome, quand vous allez à Madrid, il y a aussi ce style de derbys qui fait que l'ambiance à l'extérieur et puis sur le terrain peuvent être assez chauds. Et vous, en tant que joueur, comment vous définissez ces derbys entre le jeu anglais, le jeu écossais ? Il est différent de nous ? Le jeu au Royaume-Uni, en général, il est le même que ceux que vous soyez en Angleterre ou en Écosse, c'est un jeu fait d'engagement, un jeu fait de passion. Après, il y a beaucoup d'étrangers qui ont proposé ces équipes, d'accord ? Donc, il y a aussi la touche que ces joueurs peuvent apporter. Nous, on avait beaucoup de Français aussi, à l'épargne. Donc, non, c'est le jeu britannique dans le sens où, culturellement, c'est des jeux où il y a beaucoup d'intensité, où ça va vite vers l'avant. Donc, voilà, c'est les caractères, c'est le principal. Mais vous savez, Brahim, la semaine dernière, on a fait un petit sondage sur l'arbitrage. En Angleterre, il y a eu 4 cartons rouges. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, donc vous savez à peu près la question que je vais vous poser. Et puis, ici, ça tombe au bout de 10 secondes, 9 minutes, 8 minutes. Pourtant, le jeu anglais est rougueur. Oui, très rougueur. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous pouvez m'expliquer ça ? Non, c'est compliqué à expliquer. Déjà, les méthodes d'arbitrage, je trouve qu'elles sont complètement différentes. Au Royaume-Uni, parfois, vous pouvez voir des tacles qui vous paraissent un peu exagérées et pour lesquelles un arbitre ne va pas s'y faire faute. Et moi, je me rappelle, j'ai une anecdote justement pour ça. Dites-le. On arrive à Glasgow. Je fais mon premier match et sur mon premier ballon, je me fais soulever. Et je regarde l'arbitre. Donc moi, j'avais ma mentalité un peu française où ça siffle assez régulièrement. Et l'arbitre en question me dit « Bienvenue en Écosse. » Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait vite que je m'adapte et que je revois ma façon de voir, de concevoir le jeu et d'appréhender les choses puisque c'est beaucoup plus ouvert, c'est moins haché. On siffle beaucoup moins. Pas que les joueurs ne soient pas protégés, mais l'engagement fait vraiment partie de la culture anglo-saxonne. Et ce qui fait que, vous l'avez dit, il y a un paradoxe, c'est-à-dire beaucoup d'engagement, moins de carton. Alors, on ne sait pas un peu le curseur où il doit se positionner, mais je crois qu'aujourd'hui, si vous allez faire un sondage sur les joueurs au Royaume-Uni en règle générale, il y a beaucoup d'étrangers, mais que les gens ont complètement intégré le fait que ce soit un pays d'engagement, un pays de passion et que maintenant, c'est dans les codes de ces joueurs-là à l'étranger. C'est vrai qu'en France, on a un jeu qui est un peu plus arrêté et ça n'empêche pas que je trouve que c'est vrai qu'il y a énormément de carton. Mais pourtant, vous êtes défenseur, milieu défenseur. Mais comment vous avez fait ? Parce que ce n'est pas possible. Vous avez joué au Royaume-Uni de Strasbourg. Donc déjà, le jeu est complètement différent. Vous avez joué à Cannes. Donc vous avez connu quand même des clubs huppés, comme on dit. Vous vous retrouvez à Glasgow et d'un coup, vous devez lever le pied ou vous devez mettre le pied ? Non, vous devez mettre le pied. Au contraire, vous devez vous fondre dans le monde. Mais c'est compliqué, ça, à Brian ? Non, ce n'est pas compliqué. Ça fait partie de l'adaptabilité, pardon, fait partie des caractéristiques d'un joueur de football. Vous êtes obligé de vous adapter parce que sinon, vous coulez, vous ne vous en sortez pas parce que c'est comme ça. Donc l'anecdote que je vous ai dit précédemment fait que vous êtes obligé, si vous voulez durer, de rentrer un peu dans le moule et dans le processus ce qui fait qu'il y a plus d'engagement, les duels sont plus âpres, plus disputés et il n'y a pas forcément plus de cartons. Donc c'est une conception du foot qui est légèrement différente. Après, il faudrait demander, je pense, aux arbitres et faire un comparatif entre un arbitre qui a l'habitude d'exercer son métier là au Royaume-Uni et un arbitre français. Comment vous vous comportez avec les arbitres ici ? Non, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes. Je n'ai pas eu de carton rouge de ma carrière. Donc c'est quand même assez significatif. Non, non, je ne prêtais pas beaucoup d'attention à ça. La seule chose, c'est qu'il faut prendre le train en marche et apprendre les codes et après intégrer ces codes-là et jouer avec. C'est le conseil que vous transmettez à vos joueurs le plus souvent ? Le respect de l'arbitre, la tenue, de ne pas trop s'engager dans des palabres d'accrochage ? Oui, c'est toujours facile à dire quand on est à l'extérieur. J'ai été joueur, je sais que dans le contexte d'un match, etc., ça peut paraître parfois compliqué. Il y a des décisions qu'on ne comprend pas souvent, etc. Donc ce qui fait qu'il y a un peu plus de friction, mais on essaye de canaliser les joueurs, surtout quand on pense que l'objectif il y a ailleurs et que... Mais les joueurs sur le terrain ont toujours une perception qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir nous avec le recul sur le côté. Quels sont vos objectifs pour un ici à Maragane ? Nous, notre objectif déjà, c'est d'avoir digéré cette fusion parce qu'une fusion, ça a touché beaucoup des tâches au niveau sportif. Vous voulez dire qu'il y avait des d'accords et des pas d'accords ? Pas forcément. Et qu'après, il faut trouver des consensus, il faut, en ayant plus de licenciés, apporter encore plus en termes de méthodologie de travail, etc. Donc nous, c'est absorber ça déjà et puis ensuite, comme je l'ai dit, sur la durée, essayer de construire quelque chose de compétitif, d'intéressant et qui fasse en sorte qu'à l'intérieur du club, tout le monde trouve sa place. Je crois que c'est ça, tout le monde trouve sa place. Au fond de vous, votre vrai objectif à vous, c'est celui-là qui m'intéresse. Non, mon objectif à moi, à Maragane, c'est de construire vraiment quelque chose. qu'on a renouvelé l'effectif à 80%. Donc c'est énorme. Trouver une idée d'une équipe, trouver une accroche qui permette de fédérer tout le monde, ça a été mon objectif premier. Et puis, à partir de là, avoir des joueurs investis qui se reconnaissent déjà dans l'identité du club, puisque Maragane a quand même une identité. Et avancer pas à pas, ne pas mettre la charrière dans les bœufs et ne pas brûler les états. Alors, je vais vous poser une dernière question. Vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille ? Oui, quand même. Vous avez le droit de me dire non. Il n'y a pas de souci, c'est une évidence. Alors, je vous pose la question comme un supporter, parce que je sais que dans la position que vous avez, vous ne pouvez pas prendre des positions importantes. Mais vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, donc je vous rencontre dans la rue et je vous pose une question. D'accord ? Quel est votre ressenti sur la méthode Tudor ? Je ne la connais pas. Vous avez vu des matchs de l'OM, quand même ? Méthode et roi-roi-mage de foot, c'est deux chaussures. Ok, alors vous avez vu les matchs de l'OM, d'accord ? Et vous, quand vous avez franchi l'enceinte du stade Vélodrome, vous vous posez quoi comme question par rapport, allez, on va prendre le dernier match de Rennes, par exemple, vous l'avez vu ou pas ? Je l'ai vu, mais je crois que, après, le supporter marseillais il a toujours été un peu... Désolé de vous mettre un peu... il a toujours été un peu comme ça, à chercher des poux là où il n'y en a pas, etc. Moi je vois qu'il n'y a qu'une chose, c'est que si je me fie à ce que je vois sur le terrain, je vois des joueurs enthousiastes, je vois des joueurs qui prônent un jeu tiré, qui va vers l'avant, qui... Verticalité. Verticalité, qui essayent de poser des problèmes à l'adversaire. Donc je crois que ça colle bien à la devise du club. Et donc à partir de là, en plus de ça, les résultats suivent. Donc d'un premier abord, je crois que ça a maturé. C'est bien, vous êtes élégant, Brian, pour que vous ne rentrez pas dans la question, moi qui m'importe, moi c'était avoir le sentiment de Brian Mdani concernant les trois derniers matchs de l'OM, c'est-à-dire Tottenham, Francfort et Rennes. Si on prend Tottenham, il y a deux mi-temps dans le match, il y a l'avant-expulsion ou l'après-expulsion. Je l'ai vécu, moi, à Lyon-la-Duchère la semaine dernière, où malgré la défaite, en première mi-temps, si on mène 3-1, on se contrôle, il n'y a rien à dire, en deuxième mi-temps, on a un expulsé, derrière, on perd deuxième. Donc si je me fie à Tottenham, une première mi-temps où il y a beaucoup de bonnes choses et où on se dit que ça ne va jouer à rien, et puis il y a l'expulsion qui déclenche tout, et derrière, il y a une défaite. Ensuite, vous m'avez parlé de Rennes. Rennes, ça vient dans un contexte aussi que les gens ont du mal à intégrer, c'est que jouer tous les trois jours pendant deux mois, c'est très compliqué. Il y en a quand même, c'est des joueurs professionnels, non ? Oui, ils ont une vie confortable et... Non, mais ne mélangez pas tout. Non, non, je ne veux pas mélanger tout. J'écoute les avant-match et les après-match des gens que j'ai gagné. Ça n'a rien à voir. Le confort, oui, tout le monde... Alors dès que ça ne va pas, si les joueurs sont trop dans le confort, etc., non, non, il faut arrêter avec ça. Il y a de la fatigue, ce ne sont pas des robots. Est-ce qu'on peut faire tourner l'effectif ? Est-ce qu'on ne peut pas faire tourner l'effectif ? Ça, c'est autant de questions et autant de paramètres que l'entraîneur a à gérer. Les gens ne connaissent pas ces paramètres, donc ils voient que le résultat brut est ce qui se passe. Mais c'est très compliqué de gérer une longue période tous les trois jours avec des joueurs. Quand vous avez un système de jeu comme ça qui demande énormément d'efforts, notamment sur les côtés, je suppose que les côtés donnés autant tous les trois jours, ça doit coûter et que d'ailleurs, ils ont un certain nombre de blessés, je crois, depuis quelques... quinze jours, là. Non, non, moi, je crois que ça va dans mon bon sens et qu'il ne faut pas être impatient quand on voit les bouleversements qu'il y a eu cette année, un entraîneur qui part au dernier moment, un entraîneur qui arrive très tard, un staff qui se fait très tard, des joueurs qui arrivent très tard, avec aujourd'hui en en sortant cette situation, je pense que les gens devraient être satisfaits de ce qui se passe. Les choses, j'espère, iront encore en s'améliorant, mais ce n'est pas en tirant sur le club ou sur l'équipement. Il faut la soutenir, à cette équipe, au jour d'aujourd'hui, elle est où elle doit être. Elle est deuxième, je crois. Donc, ne faites pas la fine bouche. Alors, je vais reprendre, je vais attaquer le Brian & Danny spectateur. Je reçois toujours la même question par mes auditeurs sur un cas. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce cas-là, Bamba Diègue. Ah, oui. C'est vrai que c'est un cas qui fait que le micro-alibre. je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on a après ce garçon ? Ce n'est pas moi qui vous pose la question. Oui, je sais bien. Moi, je pose la question aux supporters. Non, Bon, après, moi, je vais rester d'un point de vue sportif. Oui, c'est ça. D'un point de vue sportif, c'est un joueur qui a montré son attachement au club. C'est un joueur qui est apprécié, c'est un joueur qui a des qualités, surtout des qualités qui sont un peu différentes de celles qui composent aujourd'hui, l'effectif. Et c'est vrai que le retrouver dans cette situation, c'est d'un premier amour. Moi, je ne comprends pas. Mais comme je vous ai dit, la politique sportive d'un club, elle dépend de beaucoup de choses. Qu'est-ce que veut faire le club ? Je n'en sais strictement rien. Je sais juste que sportivement parlant, c'est dommage de laisser un peu de côté un joueur qui a des qualités, qui les a montrés dans un laps de temps très court et qui reste attaché au club puisque je pense qu'il n'aurait peut-être plus parti, mais il est toujours là. Donc, je ne sais pas comment les choses vont se régler à la mire. Je dis juste que d'un point de vue sportif, il me semble que c'est dommage. D'accord. Vous qui avez connu quand même un, deux, trois, quatre présidents de club, M. Longoria, pensez-vous qu'il est le président que l'Olympique de Marseille attendait ? Toujours en tant que supporter, la question. Il y en a eu tellement des présidents. Vous savez, les présidents, on les jugait avant tout sur leurs résultats. Vous en avez quand même connu une grande action. Juste sur les résultats, c'est un bon président. Bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marignane Brahim pour le maire de la fin ? Eh bien, de s'inscrire dans la durée. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le foot, à la fois pour un footballeur et à la fois pour un club. Mais de s'inscrire dans la durée, dans toutes les catégories, pas seulement sur l'équipe première, mais sur la nationale 3, sur les 17 nationaux, sur les catégories de jeunes, sur les féminines. Tout le monde est important et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il faut trouver sa place et il faut faire en sorte que les gens aillent tous dans le même sens. Une question, le football féminin ? Oui. Ça va très vite et très haut. Quelle est votre impression sur le football féminin aujourd'hui ? Comment vous voyez l'avenir du football féminin ? Déjà, il y a eu un précurseur qui était Jean-Michel Hollas qui a fait partie des gens importants qui ont soutenu le football féminin dès le début et qui a vraiment contribué à une sorte du football féminin. Il a toujours eu cette idée-là de se dire que les femmes et filles avaient autant de droits que les hommes d'un point de vue footballistique et du fait de pratiquer ce sport-là. Les clubs ont tendance à se développer et à développer la pratique. Moi, j'ai pu le voir, j'ai été à Reims il y a quelques mois en arrière où j'ai vu s'entraîner l'équipe féminine et j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui était en cours de construction pour eux et les mettre vraiment dans des conditions aussi favorables que les masculins. Donc, ça m'avait agréablement surpris parce qu'il y a des clubs vraiment qui se positionnent sur les filles. Oui ? J'arrive. Donc, moi, je le vois dans mon oeil. Je sais que le championnat est un peu un championnat à deux vitesses sur la D1 avec un groupe de 3-4 équipes qui ont un vrai niveau et d'autres un peu moins mais c'est ça. Il faut aider, je pense, il faut que la FED continue l'idée des clubs à se structurer et à développer. Il y a eu l'Euro qui s'est passé et qui a, je crois, été une réussite. Donc, il y a une équipe de France qui est aujourd'hui compétitueuse. Donc, il faut y aller, il faut contribuer à ce qu'on puisse s'exprimer de la même manière que les autres. Pareil, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été un vrai plaisir. J'espère vous retrouver sur mon plateau parce que vraiment, je tiendrai absolument à votre présence parce qu'en plus, il y aura des gens que vous connaissez fort bien et dont mon ami Greg, d'ailleurs. et mille fois merci pour cette interview et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage